bonsoir les filles salut michel salut stéphanie les filles j'ai la chance ce soir d'être avec michel un michel qui va nous donner des trucs et surtout qui va donner des trucs à christelle elle a 21 ans elle a les cheveux crépus comme moi donc tu es plus à même voilà de lui donner des conseils parce que moi avec michelis on est mal barré qu'est ce qu'on peut mettre qu'est ce qu'on peut donner comme conseil à christelle pour justement pouvoir entre guillemets dompter sa chevelure parce que c'est super joli c'est magnifique alors christelle il ya quelques petits trucs qu'on peut avoir nous les filles aux cheveux crépus c'est par exemple le soir toujours attacher ses cheveux avec un foulard en satin ça évite le dessèchement des cheveux en fait tu es en train de nous dire que tu t'endors avec un foulard sur la tête mais c'est pas du tout alors il est amoureux de toi ton mari je crois mais c'est le petit truc pour que le lendemain mais le lendemain on peut se coiffer très facilement d'accord donne nous un autre conseil plus joli alors un autre conseil plus joli c'est que tous les matins se prendre un petit vapeau avec à l'intérieur de l'eau et une huile naturelle peu importe l'huile de coco l'huile de ricin d'argan ou autre et de se vaporiser les cheveux tous les matins avant de les coiffer ça t'aide à les démêler voilà ça aide à les démêler ça les humidifie d'accord et pour on va dire garder cette humidité là dans la journée on applique un beurre beurre carité beurre de mangue ou autre en plus de ton application vapeau en plus de l'application vapeau avec le beurre carité ça t'aide à garder l'humidité des cheveux et ça évite les frisées mais moi je suis bête et disciplinée on a toujours dit bête pas trop à rigoler pas trop allez alors on a toujours dit que si on mouillait un cheveu en fait il frisait davantage voilà donc c'est pas c'est pas les cheveux crépus ça marche pas complètement les mouillés il faut pas qu'ils soient complètement mouillés c'est juste humidifié et ensuite je j'utilise ma fameuse grosse un angle teaser pour me démêler les cheveux d'accord ça évite les casses ah yes ok et alors et sous ton beau foulard en satin très beau tu mets quoi et ben moi je mets quelque chose sur les cheveux non je mets rien je on va dire je les coiffe ouais et je mets mon foulard en fonction il ya celle qui se fait des traits mais oui alors oui moi j'ai une copine elle se fait une tresse mais parce qu'elle a les cheveux longs c'est ça si on a des cheveux longs c'est pour empêcher d'avoir des nœuds dans les cheveux en fait c'est ça voilà pour empêcher d'avoir des nœuds et avec le foulard ça aide encore plus alors moi le foulard je savais pas mais ma copine qui se fait des tresses elle a les cheveux lisses et comme elle a les cheveux longs elle se fait une tresse le soir avant de se coucher moi je peux pas trop et toi tu n'as pas une longueur assez longue bah moi non plus je te rassure mon avis je ne peux pas faire des tresses non oui donc du coup d'accord donc tu mets ton beau ruban ton beau foulard en satin je vais me dire de quelle couleur il est ton ruban fichia ah les filles fichia en plus et michelle c'est une vraie fille c'est une vraie fille d'accord donc le ruban en satin le foulard en satin et l'huile humidifiée le matin le matin avant le démêlage avant le démêlage toujours l'humidifier avant le démêlage très bien merci beaucoup michelle pour toutes ces informations les filles je vous dis à bientôt n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefi.tv et bien évidemment notre page bleue bisous bisous ciao ciao au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir